C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mesdames et Messieurs, les représentants des sponsors, des partenaires sur le double concert de Mr Fali-Hippoupa. Mesdames et Messieurs, les journalistes et les professionnels de la communication, merci chers invités d'être là ce jour, bienvenue à la conférence de presse du double concert de Mr Fali-Hippoupa que je demande à une fois de plus d'où va sonner très fort. Merci. Les partenariats à un niveau, toute la Côte d'Ivoire aurait été parrain, marraine, sponsor de Fali. Nous, on a reçu des appels des gens qui veulent juste le voir, mais vous ne pouvez pas savoir quelles sont les propositions auxquelles on est confronté. Ils ont compris le mystère, le charisme et l'aura de l'artiste. Nous vous demandons vraiment, chère presse, de communiquer sur les valeurs qui nous unissent autour de l'artiste et autour de ce concept. Le Code, c'est l'année 2023 dédié à la jeunesse. Pour supporter cette déclaration, son Excellence, je dirais plus loin, Fali-Hippoupa a décidé de nous accompagner, a offri un concert à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui l'aiment, qui le prennent comme exemple, comme idole. À nos côtés, on a une femme extraordinaire, Mme Nanou Assia, directrice générale du vaisseau, qui a dit, dans mon rôle de consultante permanente auprès d'elle, quand je lui ai présenté le projet, elle m'a dit, « Fati, avec toute la confiance, ça fait 20 ans pour toi, je te suis à 1000%. » Et c'est le même exercice, ce n'est jamais l'équipe de Fali, c'est plutôt nous qui sommes allés demander l'accompagnement d'institutionnels. Parce que quand vous voulez être dans l'environnement et ramener un gabarit aussi important, vous êtes obligés de vous faire accompagner. Et c'est ainsi qu'on s'est dépêchés auprès des autorités compétentes, et eux tous, de façon unanime, nous a dit, Fali, on valide. Parce que pour nous, il est au-delà de notre slogan, c'est « The self-made man », c'est l'exemple, c'est lui qui va impacter les politiques qu'on met en place pour suggérer aux jeunes de se battre. Parce que tu peux naître de zéro et devenir quelqu'un. Tu peux devenir un héros. Tu peux planer sur le doigt du monde. Tu peux devenir l'aide royale qui va voler au-dessus de toutes les nations. Tu peux te faire respecter. Tu peux te positionner avec tout le charisme. L'aura que cela vaut par ton travail, et que par ton travail, et sa traçabilité est discutable. Elle est à la portée de tous. Mesdames et messieurs, merci. Je pense que l'essentiel du message vous a été dit. Merci infiniment à The Star, Mr. Fali Poupa. Merci à vous. Merci. C'était là le propos de Mme Fatime Sidimé. Mme Assyia va juste dire un mot pour me savoir accompagner dans ce projet. Merci. Je veux venir à bord. Je veux venir à bord. Bienvenue à bord. Je suis honorée d'avoir à ma gauche une super méga star. J'ai l'impression que c'est un petit rêve. J'avoue que je suis fière de M. Fali Poupa, qui est parti, comme elle l'a dit, de zéro, et qui s'est forgé, et qui est aujourd'hui au sommet. Aigle royale, ce n'est pas en vain. Et après une tournée aussi réussie à l'international, choisir mon pays pour la tournée africaine, sincèrement, on est honoré, plus que honoré, parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Nous aimons les gens, nous aimons l'Afrique, nous aimons le monde entier. Je pense qu'il n'a pas choisi la Côte d'Ivoire par hasard. Il a choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il a un enfant du pays. Et moi, je suis plus honorée de savoir que c'est ma petite structure pour faire un, qui est le sponsor officiel de la super méga star Fali Poupa. Franchement, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de joie que je l'accompagne en relévant tous les défis. Parce que ce n'est pas évident, mais nous croyons en nous, nous croyons en lui, nous croyons en la Côte d'Ivoire, nous croyons en nos autorités. Vive la Côte d'Ivoire et vive les artistes. Merci. Au passion bien nourrie pour madame la directrice générale du complexe hôtelier, des vaisseaux, sponsors officiels de double concert de Mister Fali Poupa ici en Abidjan. C'était aussi le propos de monsieur Claude Augustin, promoteur de cet événement, et de madame Fatima Sidimé, directrice et coordonnatrice du projet en lui-même. Merci beaucoup, c'était de très belles paroles et je sais que nos amis de la presse s'en iront avec de belles choses pour aller écrire. Alors chers confrères, chères jeunesses ivoiriennes, on n'oublie pas, Mister Fali Poupa aujourd'hui, nous sommes tous fiers de lui en tant que jeune africain. Il est Kahn, le jeune africain nouveau. Il est Kahn, le jeune ivoirien nouveau. C'est un modèle, on le cite, mais c'est vrai qu'il a voulu faire de la musique par pure passion, par amour. Et aujourd'hui, il excède bien, les résultats sont là. Raison pour laquelle nous sommes tous contents de le voir, de le toucher, de le titiller. Et moi, je suis très très content d'être ici à Abidjan. Et comme vous le savez, moi je me sens très très bien ici, je suis heureux. Donc, j'espère que, j'espère que vous avez déjà pris le ticket pour continuer la fête. Nous allons commencer à Paris, au Sud, à Londres, et la première date, c'est à Bruxelles. Aussi, on commence la première date dans l'Afrique, on va aussi arriver à Abidjan de mars. Donc voilà, si vous avez quelques questions, je vais essayer de répondre. Sinon, je vous remercie, merci d'être venu, et je suis très très content, merci encore une fois, pour des grands dames qui sont à mon côté, pour leurs discos qui m'aiment touché, et on est assis. Aujourd'hui, c'est un artiste international, c'est l'Aquaharina, c'est le Stade de Maty. Allô, bonjour à tous, je suis Momba, mon mec, Antoine Roubaillard. Alors, Paris, pour aujourd'hui, c'est un artiste international, multidimensionnel, et après, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'artiste est avouée ? D'accord. D'accord. Oui, c'est... Un check, 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 check. Vous m'entendez ou pas ? Ça va, ça va ? Ça va. dépocher des décals, je vais pas se voir vraiment de l'échec, ça va aller pardon ? il va se décrire non mais là ça va pas en reprise le débit de l'hôtel sur du piège des mains voilà en fait c'est une réponse qui a donné un ton pour l'estier, sinon on sait qu'il fallait la maison plusieurs fois et demain ce sera un peu pareil alors même après l'avoir fait du fait que j'étais j'ai encore ça j'ai un mec de la détermination c'est ça qui est important en fait, le s'approche pas, il faut on a une façon de décider de faire un an dans sa tête il faut toujours vivre le droit merci est-ce qu'on a encore il faut aller quand il se parle voilà attends, en fait on va échanger le micro ça va ? on l'entend ? on l'entend ? d'accord, donc deuxième question deuxième confrère oui, j'ai vu le mis au fond on va aller rapidement s'il vous plaît je suis comment on l'entend pour tout faire une autre fois alors qu'est-ce que vous avez dans les deux concerts qu'est-ce que vous avez passé la première question la première question je me rends compte que les tarifs pour les jeunes Gilles, Pincemi, Tarnini qu'est-ce que vous pensez que comme les jeunes doivent être actifs aujourd'hui je ne vous parlez ce que vous savez ça va être ici merci voilà on va faire un petit silence s'il vous plaît voilà pardonnez ok je vais je répondrai à la question je réserve parce que c'est une question vraiment basique je pense que je pense que on va essayer de de reproduire j'ai bien dit attention on va essayer de reproduire tout ce qu'on va faire à Paris à Lyon à Bruxelles on va essayer on va essayer de faire mais les gens vous allez être choqués un peu merci alors il faut aussi signifier que ce concert est très bien sécurisé toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs alors derrière le confrère il a posé des questions il a posé des questions ah ok donc on part pour la deuxième réponse c'est une question pertinente vous allez se comprendre que ce n'est pas Fadiq Péli qui fixe les prix de ce concert merci 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 chers amis pour la question d'ailleurs je tiens je remercie pour la deuxième question il y a une question très très difficile et il faut dire que sur le conseil en public on a fixé des prix de 10 000 à 40 000 pourquoi ? parce que si vous avez pu les prix de la ville en Coréen les prix au société c'est à partir de 50 000 sinon c'est des 100 000 soit à 170 000 alors vous avez vu la notion de la crise lorsque vous vous êtes déplacé nous en tant qu'organisateur tous les paramètres qui rentrent en toute des comptes pour déplacer une prostat comme ça dit qu'il ne faut pas vraiment c'est énorme et donc c'est pour faire face à tout ça qu'on a réfléchi sinon on ne veut pas prendre le carré de ce qui est mais quand on essaie nous maintenant que les jeunes on peut trouver on sait que c'est des difficultés qu'on a tant qu'on essaie de faire notre plan d'affaires qu'on essaie d'évaluer les coûts qui vont avec ce plan conseil qu'on veut faire on a décidé de mettre le tarif à tous les c'est une son comme vous le dites un peu élevé mais je pense que c'est abordable pour les jeunes c'est abordable et il y a beaucoup beaucoup d'animaux de ce tarif là pour faire qu'aujourd'hui on a fait le son out pour les tickets depuis le soir et j'ai tenu à remercier tous ces jeunes là qui sont vraiment vraiment enthousiastes qui sont vraiment qui veulent vraiment venir faire la fête avec l'artiste et qui courent pour arracher les tickets et qui courent pour acheter les tickets surtout je la salle de l'hôtel ivoire la salle prestigieuse de l'hôtel coriorent plus au-dessus le concert dédié à la jeunesse ivoirienne en prélude à la quête avec deux record man en U-Arena Paris en la ville et c'est le plus important mesdames et messieurs c'est fin de la conférence de presse merci 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 Sous-titrage ST' 501